Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire juste une petite expérience sur le fait de voir la lumière ou pas, et le trajet de la lumière. Donc on a déjà expliqué qu'un projecteur de diapositive, par exemple, c'est une source primaire de lumière. Et un objet comme ça, le bord de la table, ça ne fait que renvoyer la lumière, c'est un objet diffusant. Et bizarrement, entre les deux, on ne voit pas la lumière. Là, je vois la source de lumière qui est brillante, là je vois le bord de la table qui est brillant, et entre les deux, ici, je ne vois pas la lumière. Sauf si je mets un objet sur le trajet de la lumière. Là, je peux dire que le faisceau, il va commencer là, et il se prolonge là, et là, il n'y a pas de faisceau. Donc il faut absolument qu'il y ait un objet sur le trajet de la lumière, mais quand la lumière passe perpendiculairement à la direction de mon regard, je ne vois pas la lumière placée. Je vois un petit peu le sol lumineux, parce que les murs ont renvoyé de la lumière sur le sol, qui ont renvoyé jusqu'à mes yeux, et jusqu'à la caméra qui joue le rôle de mes yeux également. Mais je ne vois pas la lumière passer devant moi. Donc on peut dire que le trajet de la lumière nous est invisible. Heureusement d'ailleurs, parce que la lumière rebondit dans tous les sens. Entre les sources primaires et les objets diffusants, la lumière rebondit en permanence. Donc il faut absolument un objet devant. Alors pour tracer le faisceau lumineux, je vais utiliser un fumigène. Alors lui, il envoie des petites particules en suspension. Donc c'est un liquide qui est vaporisé sur une résistance chauffante. Et ça envoie des petites particules fines, des petites gouttelettes, qui vont être en suspension dans l'air et qui vont permettre de visualiser le faisceau. Donc là, je peux voir le trajet de la lumière. En l'absence de poussière, tout à l'heure il y avait à peine quelques poussières, donc on voyait un tout petit peu le faisceau. Maintenant on le voit bien mieux, et on peut même voir sa forme. Il est en forme de cône qui s'élargit en quittant le projecteur de diapositive. Et on peut même voir que la lumière se déplace en ligne droite. Si je prends une règle et que je mets parallèle au sommet du faisceau, je peux voir le trajet de la lumière en ligne droite. Donc pour visualiser le trajet de la lumière, il faut qu'il y ait devant un objet diffusant. Que ce soit ma main, la règle, ou bien la poussière dans ce cas-là. Mais bizarrement, la lumière, quand elle passe perpendiculairement à la direction du regard, elle est invisible. Ce qu'on voit, ce n'est pas la lumière, ce qu'on voit, c'est les objets diffusants. En absence d'objets diffusants, en absence de poussière, je serais incapable de dire si la lumière passe ici, ou si elle passe devant, ou si elle passe plus loin. Alors que là, j'arrive à visualiser la forme du faisceau lumineux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.